Le musée Papote accueille aujourd'hui des enfants de maternelle, moyenne et grande section de Bligny-sur-Rouche. Ils ont 5-6 ans, ils viennent découvrir la reconstitution d'une classe du siècle dernier, du temps où il y avait un tableau noir, des leçons de morale et où l'on apprenait à écrire avec de l'encre et un porte-plume. C'est une encre violette qui tachait les doigts. Quand on rentrait à la maison, on avait les doigts violets. Alors voilà le porte-plume, on trempait la plume dans l'encrier et ensuite on pouvait l'écrire sur son cahier. Étonnés, ils regardent, ils écoutent et font déjà la différence par rapport à leur toute jeune expérience. Nous à l'école, on n'utilise pas de l'encre pour écrire. Et aussi, on n'a pas d'étapes comme ça. Dans les écoles autrefois, le maître, il avait des collections. Il faisait des collections de plantes, des collections d'animaux. C'était dans l'armoire. Quoi qu'il y a dedans ? Des cailloux qui viennent d'un peu partout. Quoi qu'il y a de cailloux ? Il y a des cristaux. La collection géologique fait son effet. La vieille recette de l'éveil à la curiosité marche toujours. Dans notre caillou, on n'a pas de boîte à cailloux. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Oui, une ardoise ! Autre découverte, l'ardoise. C'est une ardoise en ardoise. L'ardoise, c'est un caillou. Une nouveauté que d'écrire leur prénom à la craie pour ces écoliers plutôt habitués à des ardoises en plastique. Vous entendez comme ça grince ? Et avec le crayon d'ardoise, ça grinçait encore plus. La craie, tu avais déjà essayé d'écrire avec la craie ? Non ? Si, tu avais déjà essayé, non ? Non. C'est la première fois ? Oui. Et tu trouves ça comment ? Agréable ? Oui. Oui. Objet incongru dans une classe, des fusils. Ceux des bataillons scolaires créés suite à la perte de l'Alsace et de la Lorraine en 1870. La France préparait les jeunes générations à la revanche. Pendant plusieurs dizaines d'années, on a entraîné les enfants à manier le fusil. Et on leur apprenait aussi à tirer pour les plus grands. Ils tiraient avec des fusils qui avaient vraiment des balles. Oui, on a fait ça à l'école autrefois. Le matériel exposé provient des écoles qui ont fermé dans la vallée de Louches. Ancien instituteur, Michel prend plaisir à s'adresser aux enfants, mais il apprécie tout autant l'émotion des visiteurs qui voient ressurgir ici l'atmosphère de leurs jeunes amis. En général, les anciens qui viennent se régalent parce que, ah, puis oui, j'avais ça, puis un cartable comme ça, et puis, ah ben, je me souviens, ah, j'amenais ma gamelle à l'école, ma mère me préparait le repas. Donc, effectivement, ils retrouvent des souvenirs qui leur sont chers, quoi. Quand un enfant n'était pas sage ou ne travaillait pas bien, le maître, la maîtresse, lui mettait le bonnet d'âne et il le mettait dans un coin. Alors, qu'est-ce qu'il veut mettre le bonnet d'âne ? Quant au fameux bonnet d'âne, il est tellement dépassé qu'il fait la joie des écoliers d'aujourd'hui. Vous voyez ? Et là, son bonnet d'âne, comme autrefois quand on travaillait mal. Et un âne qui fait sourire.